C'était un jeu génial, mon premier jeu ici à l'Allianz, donc c'est un sens spécial pour moi. Barcelona est un très bon équipe, mais je pense qu'on a fait un bon jeu contre eux. C'était un peu un peu de l'unique, mais c'était une bonne performance pour nous. Satisfait de notre prestation dans l'ensemble, surtout la première mi-temps. On a su faire le dos rond sur leur conservation de balles et se procurer beaucoup de situations. On a eu un jeu intéressant au niveau de la construction et ça aboutit souvent sur des occasions intéressantes. On a conclu sur un pénalty bien tiré de Dario, mérité. Ensuite, en seconde période, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'on sort satisieuse qu'on n'a pas pris beaucoup de buts et qu'on a tenu. Mais au niveau de la possession de balles, honnêtement, on n'a pas beaucoup vu le ballon en seconde période. Mais on savait aussi que ça allait être compliqué face à ce genre d'équipe. En plus, ils ont fait rentrer beaucoup de joueurs frais. Et c'était à nous de rectifier certaines choses, notamment au niveau de la rigueur défensive. Et c'était un bon moyen justement de retrouver cette solidité face à une équipe qui construit super bien et qui va très vite vers l'avant. Et on a su tenir le coup, même si on a concédé le pénalty. Mais voilà, dans l'ensemble, on est satisfait. Parce que je pense que beaucoup de personnes nous voyaient au vu des premiers matchs amicaux qu'on a fait prendre une grosse valise. Et non, finalement, c'est un bon match de gala. On est satisfait. Maintenant, on est prêt pour le championnat la semaine prochaine. C'était un match très intense face à une équipe de Barcelone qui maîtrisait bien son sujet. Merci. Qui maîtrisait bien son sujet, qui nous ont fait courir de droite à gauche. Mais bon, on a su rester en place tactiquement et on a su leur poser des problèmes. Il a déjà tout dit. On a fait un bloc bas. Ils ont fait circuler le ballon. Et après, on a essayé de les prendre en contre. Et on a eu un pénalty. Mais malheureusement, on en prend un aussi. Donc, c'est dommage. C'est une bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Donc, on apprend. Donc voilà, on va continuer à travailler. C'est juste un match amical. Je pense que c'était un match intéressant à jouer. La motivation, bien sûr, vient d'elle-même. C'est vrai qu'on a, je dirais, mis une ossature d'équipe un peu plus conséquente pour ce dernier match de préparation. Donc, je considère qu'on a fait une bonne, voire une très bonne première mi-temps face à une équipe, bien sûr, qui essaie de monopoliser le ballon. Mais on est resté bien disciplinés, bien rigoureux. On a bien travaillé tactiquement. Et puis, dès la récupération du ballon, on a su se projeter vers l'avant, pas faire n'importe quoi. Et donc, il y avait beaucoup d'intensité parce qu'il faut rester très concentré et faire beaucoup d'efforts face à cette équipe et à son jeu. Mais c'était bien. Ensuite, c'est vrai que la deuxième mi-temps était un peu moins bonne. Mais on a voulu quand même garder des temps de jeu pour les joueurs. On est reparti avec la même équipe en deuxième mi-temps. Eux, ils ont changé sept joueurs. Donc, ça a déséquilibré un petit peu la partie en deuxième mi-temps. Mais globalement, c'est intéressant de terminer sur un score de parité, même si j'aurais préféré qu'on le gagne. Mais voilà, c'était quelque chose d'intéressant et dans la lignée un petit peu de nos entraînements depuis le début de saison qui sont de qualité. Le résultat n'a pas été toujours bien et positif dans des matchs amicaux. Mais en tout cas, l'attitude de ce soir m'a intéressé. Après le match de championnat qui arrive, c'est un autre match. On aura sûrement beaucoup plus de ballons. Donc, peut-être que l'équipe adverse aura plus de possibilités en contre également. Donc, c'est un tout autre match. Mais face à ce genre d'équipe, c'était bien pour mes joueurs de se situer et de voir qu'ils ont de la qualité.